Bon allez, let's go les gars, je vous pose le décor, donc on est sur Nomad, parce que vous avez tous quasiment demandé une game sur Nomad, donc je l'ai trouvé, je vais faire pause, et on va commenter Fedex contre Monoz, Monoz qu'on avait déjà eu l'occasion de voir les gars, rappelez-vous, contre Fire, avec une map extrêmement compliquée, c'était fait forward, rappelez-vous, sur Arabia, et du coup là on le retrouve sur Nomad, il va être en bleu, Fedex lui va être en rouge, et c'est une... Chinois War, voilà voilà, le décor est posé, et je crois que Fedex est donc 2150 contre Monoz qui est 2050, au moment où ils ont joué le match, voilà, j'ai fini de vous raconter ma vie, on est parti, donc, vous connaissez le principe de Nomad, on commence, on a que des villageois, et on va essayer de trouver le meilleur spot possible, pour poser un forum, là on est sur la vue de Monoz, donc l'avantage en plus d'avoir les Chinois, c'est que t'as 6 péons pour commencer, Donc tu peux, du coup, se couper deux fois plus vite qu'avec une autre Civ, On m'a préféré, il nous dit Skybox, c'est pas facile de dire Chinois War, Chinois War, ouais, c'est... Fire, tu le dis en anglais, Chinese War, Quoi qu'il en soit, Monoz lui a trouvé son spot, il a une forêt, une pierre, et des baies, Ouh, eh mais qu'est-ce que c'est que cette game, les gars ? Ok, bon bah là, ça va être une game extrêmement intéressante, puisque les deux, je crois qu'elle a visu, hein, ils peuvent se dire bonjour des fenêtres du forum, l'un et l'autre, Ok, intéressant, très 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 intéressant, l'avantage en plus c'est que Monoz lui a une pierre, donc éventuellement il va pouvoir trusher, Ça va être chaud, ouais, je vous vois là, j'ai beaucoup d'émotion dans le chat, je vous prie de vous calmer, s'il vous plaît, calmez-vous tout de suite, les gars, Bah bon, moi, déjà, je pense que le scénario, il est plié, là, c'est Monoz qui va trusher, parce qu'il a une pierre en plus, Bah, faut pas trop traîner pour poser son forum, Russ, mais bon, dès que t'as un spot plus ou moins intéressant, là, tu vois, il l'a, et je pense qu'il a scouté plus ou moins, ouais, voilà, pierre, baie, bois, Hors principal à côté, donc qu'en soi, Monoz, il a pris un bon spot, on tremble d'avance, nous dit Patresse, du crack, nous dit Yazir, Combien de temps elle dure la game ? Une trentaine de minutes in-game, donc c'est assez rapide, on devra en avoir pour 15 minutes in real life, you know, Le spot du rouge est très moyen, il a un or qui est dans le bac, genre ici, mais s'il se fait trusher, et je pense que c'est ce qu'il va y avoir, Il va pas pouvoir défendre beaucoup, puisqu'il peut, là, pour le moment, il peut poser qu'un seul tour, on va mettre quand même un accéléré, Il va pas se passer grand chose, on a un moulin qui a été fait pour récolter les poissons côtiers, Ça devrait enchaîner, je pense, sur un porc dans la foulée, Et, euh, notre ami Monoz, lui, par contre, n'a pas mis de porc, Pour le moment, Oh, oui, ce sont tous les deux vus, ouais, Tu vois que, là, en fait, il voit un mouton mort, donc il doit se douter que son adversaire se trouve ici, Puis, bah, maintenant, le sanglier, C'est rigolo, Ouais, là, c'est vrai que c'est assez rigolo, de voir les forums posés de cette manière-là, aussi proche l'un de l'autre, Je parie sur le bleu, nous dit, euh, Rosan, ouais, bah, sans trop de risques, hein, je pense, ton pari, puisque, Il a quand même un spot plus intéressant, Et, il y a Monoz, qui, la base de FedEx, en disant bon sang dans le chat, Parce que, lui aussi, il vient de se rendre compte, du coup, que son adversaire était super proche, Intéressant, intéressant, Et, on a, notre ami FedEx, Monoz, pardon, Qui va nous poser un petit porc, Juste en dessous le moulin de FedEx, Je remets le jeu en vitesse normale, ça me permet de focus un peu le chat, Je mise sur le chinois de chez l'escale, Bien vu, Comme quoi, le zard fait bien les choses, nous dit, euh, mouette, Effectivement, torche mouette, pardon, comment puis-je, J'ai oublié ce mot, c'est important qu'il y ait torche, Bon, l'avantage, après, c'est que FedEx, il avait quand même pas mal de sangliers, Une bonne chose pour lui, Chut, Hello, Alex, Bonsoir à toi, C'est la base, les mouettes, effectivement, Le rouge a fait un, ouais, je pense pas que le rouge ait pris beaucoup de temps pour scooter, On va aller voir quand même d'ailleurs ce qu'il a scooté réellement, Ouais, il avait quand même scooté un petit peu de map, mais, ouais, il s'est un peu précipité, Il s'est peut-être dit, du coup, que ça passerait, hein, en partant du principe où, euh, Où Monoz, il est pas là, euh, son spot, il est pas dégueu au final, hein, Enfin, quoique, il l'avait pas scooté ces temps-là, donc, euh, il est quand même débat, ouais, Cette game, c'est un non-sopperique, ouais, En général, tu colles forêt avec ton forum, effectivement, Skybox, Tu fais en sorte de coller ton forum à la forêt quand t'es sur nomade pour éviter d'avoir à refaire un camp de bûcheron, Pas tenter un drush avec l'or avant le drush du bleu, Euh, bah peut-être, on sait pas, euh, des drush sur nomade, j'en ai rarement vu, Si, si, Fedex, il doit s'en douter, je pense, puisque, ah bah non, 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 effectivement, sans doute pas, Parce qu'il a aucune information réellement sur la base de Monoz, Monoz, lui, lui a bien dit, je t'ai vu, mais effectivement, Fedex, lui, ne sait pas où se trouve son adversaire, Là, il prend l'information du port de Monoz, en plus, ça peut l'induire en erreur, du coup, Parce qu'il vient de voir son port, enfin, malheureusement, il lui, enfin, il lui manque une case, malheureusement, Il est passé à côté, il l'a vu, l'histoire de deux secondes, Bon, là, du coup, il voit une maison, cette maison peut peut-être l'induire en erreur, En se disant, tiens, je vois une maison, euh, il est peut-être pas loin d'ici, Mais au final, non, mon ami, il est juste à côté de chez toi, Ah bah là, voilà, là, il y a l'information, Monoz qui fait une maison juste devant sa porte, Ça va être compliqué pour notre ami, Fedex, là-dessus, Enfin, on va voir, ça se trouve, Monoz ne partira même pas sur un trush, on verra bien, Quoi qu'il en soit, les deux sont partis sur l'eau, histoire de sortir quelques galères, euh, quelques bateaux de pêche, pardon, Et du coup, Fedex, lui, passe déjà féodal, avec un avantage intéressant, parce que du coup, vu qu'il passe avant Monoz, Il va pouvoir sortir quelques galères, histoire de sniper, euh, ses bateaux de pêche, Si jamais il les trouve, parce qu'encore une fois, il n'a pas l'information. Ça y est, là, il devrait y avoir, là, il devrait y avoir du sport, maintenant, Avec Fedex, qui rencontre Olivier Lajoie de Monoz, Je me demande juste où c'est qu'il allait avec ses péons, Allez, parce que c'est vrai, il n'a pas scouté ce temps-là, Donc du coup, il s'est dit, je vais aller prendre celui-là, mais non, T'en avais un juste à côté, mon ami, tu ne l'as pas vu. Du coup, on a une bataille de villes, qui est en train de... Bah, remarque, ce n'est pas plus mal, avec un peu de chance, il a peut-être trouvé cet or-là. Et Fedex, qui renvoie encore des villageois. Et on a une faille de péons, avec un petit bonus colline. La micro fera la différence. C'est très curieux, quand même, cette game. Oh là là, caserne qui est faite ici, C'est même pas dit que cette caserne puisse popper. Remarque, si Fedex a quand même beaucoup plus de villageois. Waouh, intéressant ce qui se passe sous nos yeux. On a une bataille de péons. Quelque chose qui se voit très rarement, les gars. Je pense que ça ne peut se voir d'ailleurs que sur Nomade. Puis en plus, c'est tellement horrible à micro des villageois, parce que dès qu'ils ont fini de taper quelqu'un, ils s'arrêtent, bêtement. Et ils attendent le prochain ordre. Du coup, la caserne, pour le moment, ne poppe pas. Après, voilà, avec un petit fast wall, peut-être, ça peut passer. C'est bien joué, ça, de la part de Fedex. Et Fedex, du coup, qui découvre son or. Qui doit se dire, putain, si je l'avais scouté, ça aurait huité toute cette merde juste avant. Oh, il y en a Monoz, qui a une réaction assez intéressante, qui est de wall totalement la caserne de Fedex. Cette gamme est complètement à ce mec. Et voilà, Fedex, donc, qui fait quelques galères. C'est normal, il est passé avant à l'âge faudal. Monoz, qui n'est toujours pas faudal d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il fait. Du coup, il prend un bel avantage, Fedex, mine de rien. Parce qu'il commence déjà à déranger les bateaux de pêche de Monoz. En contrepartie, c'est fait wall sa caserne. Oh, et ça y est. Monoz qui prend de la pierre, c'était classique. Il va donc faire un trush. C'est une tour qui est plutôt intéressante, puisque là, il va monopoliser l'or de Fedex. Fedex n'a pas l'information. Ça se joue à une case. Et là, c'est la surprise. Ah, il y en avait Fedex qui avait fait une tour. Ça, c'est une tour qui, à mon sens, n'est pas très intéressante. Du bois, il y en a partout sur la map. Pas convaincu que ce soit la meilleure tour possible pour notre ami Fedex. Parce qu'au final, il a juste à déménager ses bûcherons et le problème est réglé. Et là, on a Fedex qui fait des outposts un peu partout sur la map. Et à mon avis, c'est dans le but de trouver de la pierre. Il sait qu'il va en avoir besoin. Parce que s'il ne peut pas répondre par des tours, ça va être très compliqué pour lui. Ah non, c'est un autre poste. Là, il va y avoir encore une super surprise. Voilà, salut. C'est mon monose et je fais des tours. Ah, c'est compliqué là. Sans pire, c'est compliqué de défendre un trush. Il ne devrait pas tarder à en trouver une, mais je pense que c'est déjà trop tard, personnellement. Compliqué pour Fedex. Ça y est, il trouve sa pierre. Là, il doit être content. Fedex quand même devant score, mine de rien. Donc, temple de villageois, c'est exactement la même chose. Là, on a une réaction qui est plutôt standard à part de Fedex qui décide de fighter avec ses péons. Il a raison, c'est ce qu'il faut faire. Un peu audacieuse quand même, cette tour de la part de monose. Il arrive qu'avec 4 villageois, 5, il décide de poser une tour sans en avoir une autre qui couvre la première. Il ne faut pas s'étonner de ce genre de situation par la suite. Un peu prétentieux, là, sur le coup, notre ami monose. Bon, l'avantage avec ses outposts, Fedex, c'est qu'il sait un peu ce qui se passe au niveau de la map. Il sait les spots à attaquer et les spots à ne pas attaquer, maintenant. Et vous voyez que là, par exemple, il peut voir tous les villageois de monose s'exiler. Donc ce outposts, par exemple, est plutôt intéressant. Très bien placé. Félix, il fait un très tour d'observation. C'est ça, il doit se tromper de raccourci, en fait, depuis le début. Voilà. Monose qui a compris qu'il fallait quand même faire une tour sous couverture d'une autre. Sacré bordel sur la map, hein. Sacré bordel. Fedex a l'air d'avoir gagné l'eau, pour le coup. Bien que monose ait deux ports, pour le moment, c'est Fedex qui est plus tranquille sur l'eau. Peon, toujours dans son enclos. On a une première tour, donc, qui va popper ici, de la part de Fedex, qui va donc avoir accès à l'or qui est en train d'exploiter monose. C'est plutôt pas mal. Niveau éco, ça donne quoi ? Bah, ça donne pas grand-chose. De quoi produire sans trop de production, mais là, visiblement, de toute façon, ils font que des tours, donc... pas besoin d'avoir une économie foudroyante, j'ai envie de te dire. Tant qu'il y a de la pierre, ça va. On a 35 villageois des deux côtés, avec 7 bateaux de pêche chez Fedex, contre 2 chez Monose. On dirait Nain versus Nain. C'est trop ça, Njord. Du coup, la tour a popé. C'est plutôt une bonne chose. Oh là là, Monose qui décide de faire une tour ici. Bon, encore une fois, on en revient au même constat que précédemment. Il y a pas mal de forêts sur la map, pour le moment, donc c'est pas très gênant. Attention quand même à pas tous les faire trucher. À contraire, ça peut être vite chiant. Et la pêche a réussi à se libérer, j'ai l'impression. Elle contemple son travail, avant de s'en aller. Fedex qui dit what the fuck. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux pêches qui sont passées sous le forum de Monose, et qu'il les a perdus comme ça. C'est vrai que c'est assez intriguant. C'est pas trop ce qui s'est passé. Bon, à mon avis, un misclic. Et du coup, ce tour-là, de chez Monose, qui est pénalisé, il décide de se rabattre sur ce tour-là. Effectivement, il y a une tour en plus de ça qui le protège, donc c'est plutôt logique. Et on a un Fedex qui, mine de rien, est bien devant ce corps. Alors après, c'est vrai que le scouting, il fait pas mal avec tous ses outposts. On a une tour et un wall ici qui est très judicieux de la part de Fedex, puisque du coup, il va pouvoir récolter ce bois-là sans trop de problèmes. Un villageois d'avance pour Fedex, 38 contre 37. Oh, et le wall qui était pas complet. Bon, c'est pas très très grave, je pense. Et Fedex a l'avantage, mine de rien, j'ai l'impression. Il a des tours qui sont intéressantes. Il bloque tous les ors de Monose pour le moment. C'est vraiment une bonne chose pour lui. Et Monose qui a l'air un peu débordé. Tous ces villageois qui sont efficaces. Je pense qu'au final, tous ces outposts lui ont donné un bel avantage. Du coup, il savait par où attaquer, quel spot était intéressant d'attaquer. Vous voyez plus loin les miffes de Monose avant. Donc c'est plutôt une bonne chose. Fedex est pas mal. Il y en a un Fedex qui page château. A priori, ça devrait call le GG dans pas longtemps puisque je pense que Monose en est loin. Il en est même très très loin. Comme il a pas l'eau et donc pas de bateau de pêche. Et comme il a pas de ferme, il a aucune ressource, aucun revenu en nourriture. Et effectivement, ça devrait call le GG juste après le passage château. En tout cas, peu de temps après, je pense. Mais au final, Fedex l'a gagné. Alors que vous le voyez tous perdant. Comme quoi, les gars... Bon, la game est pas finie, mais au bout du déroulement, a priori, Fedex a gagné. Il mérite son GG, Clamant. Ouais, ouais, c'était pas gagné puisqu'il a quand même subi un trush sans pour autant avoir de pierre pour en refaire d'autres derrière, des tours. Donc ouais, il a dû tomber tant bien que mal, trouver une pierre qui était safe. Donc le petit Fedex a pas d'y mérité. T'es totalement d'accord avec toi. Sacré bordel quand même sur la map. Eh, my bad, Clémol. Désolé. Mon âge était extrêmement lent, effectivement, à passer féodal. Je suis d'accord avec toi, Bloom. Non, non. Le rush post-avancé, si tôt serait là, te dirais que oui. Mais non. Si tôt post-avancé, ça reste quand même en dessous que le trush. C'est juste que Monoz a un peu fait caca dans la colle. En plus, il perd beaucoup de péons en passant sous les tours de Fedex. Et effectivement, les tours de Monoz, en plus de ça, sont pas spécialement pertinentes, si ce n'est celle-là, qui au final est très bonne au début. Mais après, bon, il décide de trush des forêts. Les forêts, enfin, je suis pas convaincu, quoi. T'en trushes une à la limite, mais c'est simple de s'attarder sur les forêts. Il y en a plein partout. C'est pas comme s'il en avait qu'une, Fedex. Il aurait peut-être dû être un peu plus judicieux et faire des tours plus pertinentes. On a un forum qui pop. Mon ask a l'air complètement débordé. On peut voir ici tous ces chasseurs qui ont... Ouais, j'ai des... Logique. Beaucoup trop de retard. Irrattrapable. Très bien joué de la part de Fedex. En même temps, on pouvait qu'avoir ce type de gameplay face à nous, les gars. Quand on voit deux forums aussi collés sur Nomad, avec une pierre en plus au plein milieu, c'est obligé que ça parte sur du trush. Qu'est-ce qui se passe, là ? Une game vraiment surprenante, nous dit Yazer. Expédier cette game, bon choix. Il a bien expédié ça, Fedex. C'est ça, Rizmo. Pas mal. Pas mal du tout. Ouais, c'était une game intéressante.